coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test où je vais tester des nouveautés des produits que j'ai acheté et que je n'ai pas encore utilisé donc voilà celui la plupart vous aurez vous aurez pas encore vu ces produits pour la plupart d'entre eux dans la vidéo haul mais c'est pas grave j'avais vraiment envie de vous en parler et de tester tout ça donc sans plus attendre c'est parti donc aujourd'hui on va tester un produit dont je vous ai montré dans mon dernier haul c'est le la base de teint revlon photo ready voilà base de teint donc écoutez on va tester je ne sais pas ce que ça vaut donc on va tester ça voilà on va utiliser également on va tester la mini biba de chez natacha denona donc voilà j'ai acheté celle ci j'ai également acheté la mini crush que vous verrez dans une vidéo prochainement donc voilà on va tester la mini biba j'ai hâte de l'utiliser en base à paupières on va utiliser la autre era parce que ça c'est pareil j'ai reçu mon colis mon dernier colis au très ras voilà quand il y avait eu bah pour la l'arrêt de la marque au très ras donc on va tester la base j'ai pris la teinte 1 puisque j'ai pas réussi à choper la teinte 2 ce fut très compliqué pour choper tout ça toute façon on en parlera dans la vidéo haul mais voilà ce fut très très compliqué on va tester également et ben côté teint un blush voilà petit blush de chez to face petite nouveauté la collection tout femme donc petite collection de printemps avec des petits papillons blush magnifique je vous montrerai aussi on va utiliser des pinceaux de la marque refer voilà que je vous ai montré dans le haul je les ai déjà utilisé plusieurs fois là dans mon quotidien et voilà j'ai envie de les utiliser dans cette vidéo voilà pour vous donner en même temps mon avis et pour finir on va utiliser on va utiliser un rouge à lèvres donc pareil de la collection de chez to face la collection tout femme et c'est la teinte justement tout femme voilà donc bah c'est parti je vais mettre je vais enlever les lunettes déjà primo chaque chose en son temps on va mettre le serre tête et puis let's go hop je rapproche mon miroir et on va commencer par la base de teint de chez revlon alors je vous avouerai que ça j'ai acheté sur amazon j'en entendais beaucoup de parler et je me suis dit qu'est ce que ça vaut en fait ce truc finalement donc ils disent que c'est une base appliquée sur la peau propre utilisée en solo ou sur le fond de teint voilà tout simplement il n'y a rien de particulier je pense pas qu'il ya qui est de je sais pas c'est du silicone là dedans j'espère pas voilà donc on verra bien c'est fait pour réduire les imperfections enfin en fait ça voilà voilà ça perfectionne le teint on va voir donc moi j'ai une peau j'ai pas une peau acnéique j'ai aucun problème de peau mais j'ai des tâches pigmentaires voilà voilà des petites tâches pigmentaires j'ai des pores qui sont quand même bien qui sont apparents donc voilà j'ai pas une peau parfaite mais voilà donc on va tester ça je me rapprochais un tout petit peu voilà et ben c'est parti je ne sais pas comment utiliser ça on va faire ben comme on peut on va utiliser directement sur une pompe est ce que ça va suffire une pompe une pompe ça fait ça ça a l'air d'être assez fluide alors non peut-être de pompe ouais de pompe on va je saurais de pompe c'est mieux donc bon je vais mettre ça sur tout l'usage écoutez si ça peut faire faire perfecteur de teint ce serait parfait je sens que les doigts un côté un peu tu sens que ça lisse le teint alors je sais pas si ça avait une particularité comme quoi il est matifiant et tout je vous indiquerai là sur le côté j'essayerai de vous indiquer ce que j'en pense qu'est marqué du moins sur le les les particularités de cette base mais écoutez ça a l'air de quand même ça a l'air de flouter les pores voilà ça va surtout flouter les pores en fait parce que bon ma peau à des tâches à des tâches ça peut pas partir mais ça a l'air d'être pas mal pour flouter flouter les pores en plus j'ai des je sors d'un rhume voilà d'une semaine de rhume là ça va mieux et bon j'ai encore des petites peaux sur le nez mais non je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal du tout bon et bien écoutez pour un premier avis voilà mais de toute façon ce que je ferai c'est que de toute façon je testerai là au mois de février je vais le tester tout le mois donc voilà je vais intégrer dans ma dans ma routine et puis je vous ferai un récap en fin de mois pour vous dire vraiment est-ce que j'ai vraiment trouvé une différence tout au long d'une lutte fin sur une utilisation sur une période plutôt longue ce qu'on est vraiment là sur un crash test donc voilà écoutez première impression ça m'a pas mal ça colle pas parce que voilà moi c'est vrai que je mets du fond de teint poudre compacte donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon anti fin mon anti cernes voilà mon fond de teint poudre compacte mon bronzer et on se retrouve pour bah appliquer la base parce qu'après on va attaquer directement les yeux donc à tout de suite bon on est good j'ai fait le bronzer j'ai commencé à me lisser les cheveux je finirai de lisser après je vais mettre la base pour les paupières de chez otrera beauty donc voilà moi je vous montre quand même mais voilà celles et ceux qui l'ont qui l'ont chopé donc eh ben tant mieux je ne sais pas du tout ce que ça vaut parce que j'avais tu commandes et plusieurs choses depuis que la marque existait et mais j'avais pas pris la base je vous avoue que j'étais pas je peux pas emballer et puis là bon bah le prix forcément le prix ça aide beaucoup mais voilà j'ai pris plein de choses et je me suis dit bon on va tester la base on va voir ce que si c'est bien ou pas voilà de façon le prix était très attractif malheureusement on va dire parce que c'est quand même dommage mais bon voilà c'est sa décision et de toute façon je vous en parlerai dans le dans le hall et voilà c'est une décision qu'elle a pris et je respecte totalement donc elle a un embout mousse comme ça on dirait un embout pour les gloss voilà donc un petit embout mousse j'ai quand même pris un pinceau c'est le concile quand c'est leur brush numéro 140 de la marque avant que ça s'efface complètement j'arrive pas à dire my beauty secret en fait c'est sur folie cosmétique enfin chez folie cosmétique à bordeaux que je l'avais acheté et sinon il doit être dispo c'est un point à la rebelle donc voilà moi c'est le genre de pinceau que j'utilise c'est assez pratique donc je le prends quand même on sait jamais mais en premier on va utiliser on va on va tester la base on va voir ce que ça vaut je vais c'est oula ah oui donc c'est vraiment comme un gloss quoi c'est impressionnant donc il paraît qu'il fallait juste faire comme ça j'ai voulu je voulais choper la teinte numéro 2 parce que je pense qu'elle aurait été moins claire mais bon écoutez l'embout est pas mal mais je vous avoue que avec un pinceau ça sera mieux ça sera moins moins blanc je vais essayer de monter un peu jusqu'au sourcil parce que la base est quand même assez clair mais bon ça va je pensais que ça allait être un peu plus clair donc ça va si je peux moduler comme ça avec le pinceau ça m'ira bien voilà c'est un peu plus blanc de ce côté là que de ce côté là j'en ai mis peut-être mis un peu plus mais bon écoutez si ça peut permet si ça me permet de faire tenir mes fards c'est tout ce que je demande j'en demande pas plus mais c'est quand même plus blanc là que là bon c'est pas grave on va s'adapter hein on s'adapte toujours allez passons à la mini biba de chez notasha denona donc voilà elle est toute belle toute neuve même pas encore utilisé je vais vous faire les swatchs là ce vite fait sur le dos de ma main parce qu'il ya que cinq teintes pas besoin de m'éterniser sur sur les swatchs donc voilà les swatchs des cinq teintes celle du milieu j'adore voilà non les fards sont on l'air très joli donc on a surtout du mat donc et ben on va tester tout ça moi j'aime bien les fards crème en poudre voilà c'est celui ci c'est un crème en poudre c'est un mat mais crémeux il a une texture un peu différente des autres moins sec et mais il est vachement plus clair que dans le pan c'est très étonnant c'est une chose que voilà que plusieurs personnes avaient remarqué dans cette dans ce phare mais ça me dérange pas au moins c'est plus nuancé voilà une belle nuance quand même de deux couleurs donc bah let's go on va tester tout ça bon allez let's go donc j'ai utilisé les pinceaux reefer donc il ya quatre pinceaux j'ai montré dans mon dans mon dernier hall vous cliquez là si vous voulez voir j'ai parti d'un kit de démarrage avec cinq pinceaux voilà donc un pinceau teint et quatre pinceaux yeux donc je vous dirai les références au fur et à mesure voilà donc c'est parti on va utiliser alors j'ai déjà commencé à les utiliser et finalement c'est quand même pas mal voilà j'étais pas je me suis dit off est ce que c'est si bien que ça alors c'est pas non plus exceptionnel c'est pas la révolution mais c'est quand même pas mal moi j'aime bien celui ci le 0 1 il est super bien pour creux de paupières donc je vais commencer je vais mettre la teinte qui est juste ici voilà et j'aime bien comment ça diffuse le les phares c'est c'est assez facile à utiliser genre de pinceaux et ça estompe bien les phares bon j'ai pas poudré mais j'aurais peut-être dû parce que ça fait un peu un patch moi ce que j'aime bien dans ce pinceau c'est que la forme en fait on peut vraiment le faire en creux comme ça et si je veux faire un peu plus un peu plus large je peux tourner le pinceau et ça ça va élargir un peu et non mais c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup la forme il est très intéressant donc donc je vais mettre un petit peu de celui ci un peu plus orangé avec le même pinceau je vais rien faire de plus je vais essayer d'aller un peu plus l'edge juste au dessus pour vraiment que les bords soient un peu plus fondu c'est pas mal ce que je vais faire c'est que toujours avec le même pinceau je trouve ce pinceau est assez multi usage j'aime bien ensuite j'ai utilisé le fard le plus foncé de la palette avec toujours le même pinceau riffer et je vais essayer d'être très précise et vraiment faire un V en creux de paupière et c'est ce que j'apprécie dans ce pinceau c'est que vous voyez on peut faire tout un travail sur l'oeil avec un seul et même pinceau en utilisant différents teintes c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce pinceau et le fard il est très beau ils sont faciles à utiliser faciles à estomper on reste chez Natacha je ne suis pas trop inquiète c'est pour ça que je m'éternise un peu plus sur le pinceau et pas forcément le fard parce que les fards enfin il n'y a rien à dire ils sont toujours nickel donc tout va bien j'apprécie bien ce petit pinceau et j'apprécie bien le travail des fards c'est super joli c'est simple j'essaie de travailler un peu plus pour que ce soit bien bien fondu et voilà franchement j'ai rien à dire nickel tout va bien quand j'ai le temps j'aime bien prendre vraiment le temps de faire l'estompage tranquille et tout non non mais les fards sont magnifiques donc il n'y a rien à dire on va quand même utiliser le fard crème à poudre celui-ci avec le pinceau plat de la marque Riffer qui est le numéro 2 voilà 0-2 et aucun problème ça se prélève très bien c'est une belle teinte j'aime bien ce genre de fard c'est vraiment sympa tiens si je viens de faire un halo eye ah non je sais ce que je vais faire je vais mettre tout le fard sur toute la paupière tiens je ne fais jamais ça bah vous savez quoi on va changer un peu le changement écoutez ça fait pas de mal même tout seul là comme ça là c'est trop beau il est trop beau ce fard ça fait un look mat vraiment sympa ouais j'aime beaucoup même sans rajouter sans rien rajouter j'aime bien ça change et tout ouais c'est pas mal ça me plaît ça me plaît c'est très joli je vais re-estomper un peu le creux pour que ça se fonde bien c'est euh ça fait un peu look chocolat c'est pas mal hein ça change un peu bon vous savez que j'aime les tout ce qui est lumière et paillettes donc je vais pas rester comme ça hein non par contre ouais le pinceau plat moi je le trouve génial je le trouve très très bien donc je vais le garder de toute façon je vais mettre le fard lumineux après mais euh je vais tenter un truc avec ce pinceau là je ne sais pas comment l'utiliser c'est le pinceau numéro 29 il est très bizarre il était au fer en fait c'était à la base c'est un un kit de démarrage avec 4 pinceaux et le 29 au fer mais bon pour moi ça fait quand même un kit de 5 pinceaux et je vous avoue qu'il est tellement space que je ne sais pas comment l'utiliser donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le fard le plus foncé de la palette avec ce petit pinceau et je vais essayer de faire un un ras de cils avec ça mais je sens que j'en ai pour la nuit des temps pourquoi que on va essayer de faire un trait de liner avec ça hein bon bah c'est cool j'ai pu trouver une utilisation à ce pinceau faire un trait de liner mais alors super fin c'est pas mal hein avec le fard poudre enfin le fard mat voilà le plus foncé de la palette ça le fait donc bon écoutez l'autre côté bon bah écoutez ça le fait carrément ce pinceau est bien pour faire ça bon faut avoir le temps voilà c'est un petit peu long mais bon allez on reprend le pinceau refer le numéro 2 on prend de l'autre côté pour mettre le fard lumineux de la palette sur le centre de la paupière parce que je ne peux pas me passer de fard lumineux j'aurais peut-être du faire le trait de liner après mais bon c'est pas grave je vais essayer de faire doucement hop je vais prendre le pinceau crayon pareil le numéro 3 petit pinceau que j'aime beaucoup je vais estomper les bords de toute façon je vais utiliser je reprends le petit pinceau pour le trait de liner pour éviter que ça s'efface ça le fait ? ça le fait bien hein c'est moins lumineux que si je l'avais mis directement sur la base mais ça fait un style aloe que j'aime beaucoup je ne fais jamais ça et j'avais envie là aujourd'hui faire un effet un peu différent et même franchement même sans le fard lumineux au pire le fard lumineux j'aurais pu mettre que en coin interne ça aurait pu faire quand même style le fard lumineux on va prendre le pinceau crayon donc le numéro 03 Driffer et je prends le fard lumineux de la palette et on va mettre en coin interne parce que forcément il est tellement beau ce fard qu'il faut ouais trop beau je vais garder mon pinceau crayon et je vais mettre le fard crème en poudre voilà donc celui qui est pas le plus foncé mais je vais prendre mon pinceau crayon et je vais mettre en ras de cils voilà simple simple et efficace euh bon j'aime bien cette petite palette je trouve qu'elle est très intéressante très très intéressante donc voilà ce que ça donne ce que je vais faire c'est que je vais finir de maquiller les yeux donc juste mettre du mascara un crayon en muqueuse et finir de me coiffer et on se retrouve non pas finir de me coiffer voici finir de me coiffer et on se retrouve après pour le blush donc voilà ce que donne le make up des yeux après avoir mis le mascara le crayon et tout franchement j'adore alors bon bah moi j'ai les paupières qui sont tombantes donc forcément bah le fard à paupières métallisé il atterrit en haut et peut-être que vous allez me poser la question sur le mascara parce que moi je le trouve tellement impressionnant ce mascara voilà le wonderlash de chez Primark oui vous ne rêvez pas donc voilà j'insiste un petit peu sur ce mascara parce que c'est une belle découverte pour moi et je le trouve exceptionnel donc voilà donc voilà ce que donne le make up franchement je suis ravie c'est vrai que j'aurais même pu laisser la version toute mat sur les yeux parce que franchement j'ai trouvé ça très très beau donc voilà et on va passer au blush voilà qui est trop beau franchement il est trop beau regardez moi ça magnifique avec des petits papillons je crois qu'il est satiné lumineux donc voilà ce que je vais faire c'est que là de toute façon il va falloir que je filme le mon haul en plusieurs parties donc je vais juste intégrer vite fait là dans le haul la palette toute belle toute neuve avec le rouge à lèvres et puis de toute façon vous ça vous changera pas grand chose mais voilà j'aimerais bien quand même montrer la jolie palette de blush intacte avant qu'il y ait tous les papillons enfin voilà parce que ça c'est que des petits sprays donc ça va disparaître à mon avis donc voilà et j'ai pris des photos avant franchement la palette est trop belle de blush ça fait longtemps que j'avais pas craqué sur un produit Too Faced et sur le teint le dernier produit que j'avais acheté c'était un rouge à lèvres les rouges à lèvres bolt non je sais plus comment il s'appelle mais hyper hyper intense hyper pigmenté qui sont vraiment très très bien j'en ai qu'un mais voilà c'est très pigmenté mais là franchement coup de coeur packaging déjà puis on va voir si j'ai un coup de coeur pour le produit donc voilà je l'ai swatché donc voilà ce que donne le blush il a l'air très joli la teinte a l'air d'être lumineuse mais pas trop finalement il a pas l'air d'avoir trop de paillettes donc ce que je vais faire c'est que j'ai utiliser le pinceau Riffer pour le teint que j'ai donc le numéro 04 ce pinceau je l'ai déjà utilisé avec les palettes de chez Natacha Denona les Glam Face pour le blush qui est à l'intérieur dans chaque palette et il fonctionne bien donc on va voir si ça fonctionne aussi bien avec ça donc c'est parti donc oui je confirme c'est bien juste un spray sur les papillons ça a l'air bien pigmenté ça sent bon oula je crois qu'il y a un petit peu abusé c'est trop un petit peu lumineux un petit peu trop lumineux à mon goût là j'aurais peut-être pas du mettre ici mais bon oh mais c'est vachement lumineux c'est pas un blush un highlighter ça c'est vachement vachement lumineux je suis pas trop fan je suis un tout petit peu déçu par la luminosité je pense que c'est genre de blush il faut que je fasse gaffe mais vraiment plutôt l'utiliser plus sur le haut de la pommette parce que là j'ai un peu trop descendu et là je vois c'est vachement lumineux bon j'aime pas trop pas du tout même non c'est pas beau c'est vachement vachement quand même ça parait moins je sais pas sinon c'est peut-être le pinceau pas le bon pinceau que j'ai utilisé j'aurais peut-être du prendre un pinceau un peu plus comment dire moins dense voilà même si ce pinceau est très bien mais vachement vachement ça fait vraiment de la lumière enfin multi reflets la rose ouh j'aime pas trop euh ouh ouh je vais mettre un petit coup de pinceau pour estomper tout ça parce que non on va pas être possible les gars est-ce que j'ai un espèce de pinceau qui peut faire kabuki oui on va prendre ça de chez frayara le F22 parce que au secours on m'adonne oh là là j'aime pas non ça me plaît pas du tout c'est trop trop lumineux bon passons au rouge à lèvres au secours j'aime pas les bleus je fais comme ça avec des paillettes c'est vachement lumineux non j'aime pas le passons au rouge à lèvres le packaging est super joli voilà en forme de coeur avec au cucu la pastille de couleur voilà il est très beau j'espère qu'il est top oh la teinte est trop belle voilà franchement il est trop beau c'est parti il est super beau la teinte est trop belle ça va pas forcément avec le fard à paupières ça va bien avec le blush voilà mais la teinte est trop belle il est hyper confortable j'aime bien j'aime vraiment bien je vais vous montrer d'un peu plus près en même temps vous allez voir le blush regardez moi ça c'est horrible j'aime pas du tout la déception non mais regardez moi ça c'est vachement lumineux bon bref non le rouge à lèvres est trop beau très beau j'aime beaucoup je vais peut-être prendre une deuxième teinte ouais donc voilà maintenant il est très beau il est oh j'ai la main elle est blanche à côté de mon visage non non mais franchement j'aime beaucoup le rouge à lèvres le blush faut que je m'habitue j'ai pas l'habitude d'avoir un truc aussi lumineux sur mon teint peut-être en topper de blush ça sera peut-être mieux ouais mais sinon ouais très jolie la teinte du rouge à lèvres j'aime beaucoup 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 donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus loin franchement alors bon franchement le rouge à lèvres j'adore franchement il est trop beau j'ai un problème avec le blush sérieusement gros problème avec le blush c'est pas grave qu'est-ce que je voulais vous dire on va faire un petit point je vais mettre mes lunettes je vais les nettoyer parce qu'elles sont crados bon alors on va faire un petit point sur tout ce que j'ai testé aujourd'hui donc on va commencer par la base de chez Revlon écoutez ça m'a l'air d'être vraiment pas mal j'ai l'impression que ça a bien flouté mes pores voilà donc à tester sur la longueur parce que c'est pas en une fois que je vais voir un truc exceptionnel en plus là je reviendrai pas ce soir pour vous faire un point mais promis je vous en reparlerai suivez moi également sur instagram voilà je vous le mets là pour pour que je puisse un peu vous en parler je vous ferai un petit retour au fur et à mesure de l'utilisation sur insta aussi tout au long du mois de février ensuite côté c'est quoi après j'ai essayé le la base à paupières de chez Autrera franchement je suis très contente de la base ça a bien fonctionné les phares sont intenses donc on verra si mes phares vont bien tenir surtout dans en creux moi c'est surtout là le creux de paupières où souvent c'est le problème voilà donc on va voir si ça fonctionne bien en tout cas j'aime beaucoup je suis très contente finalement la teinte 1 elle va nickel chrome donc très contente d'avoir eu cette base à moindre coût ensuite bon bah les pinceaux riffers franchement je pensais pas mais j'aime trop je suis très contente alors mes préférés je vous dis franchement c'est le pinceau crayon parce qu'il est hyper précis hyper fin j'adore je suis très contente et mon deuxième enfin mon autre préféré c'est le le pinceau numéro 1 donc le 3 c'est le pinceau crayon le pinceau 1 c'est celui que j'ai utilisé en premier il est génial ce pinceau franchement il est génial je trouve qu'il est multi usage donc voilà si vous si vous voulez craquer sur un pinceau vraiment pour travailler vraiment le creux l'extérieur de l'oeil le pinceau numéro 1 de Riefer est vraiment très bien belle découverte le pinceau plat donc le pinceau numéro 2 est génial aussi je trouve qu'il accroche bien les fards en tout cas j'ai pas eu de problème pour utiliser les fards lumineux de plusieurs palettes pour l'instant j'ai pas utilisé 50 000 fois le pinceau mais j'ai dû utiliser au moins je crois que c'est les 4 c'est la 5ème fois que j'utilise le pinceau oui parce que 2 fois les palettes natacha donc chacune et là donc 5 fois franchement très bien je les ai déjà lavé les pinceaux donc pour info je vous conseille d'utiliser des brush guard ce sont les petits filets qui sont vendus sur aliexpress ou ou sur voilà sur des sites comme ça même peut-être sur amazon mais ce qui est bien c'est que ça permet de garder les poils resserrés parce que les poils comme ça en fait ce sont des poils naturels et vu que c'est tout monté à la main je pense que c'est le genre de pinceau qui se retrouve tout écarté comme ça et et après en fait la qualité et enfin t'as l'impression qu'il est pourri quoi le pinceau alors que non mais les brush guard pour moi c'est des des filets qui sont indispensables quand je lave mes pinceaux et et je trouve ça génial donc voilà ensuite le pinceau numéro 29 ben celui qui est tout petit finalement ben j'ai bien réussi à faire un trade liner avec avec la poudre voilà de la palette donc bien et puis ce pinceau pour le teint donc le numéro 04 pour le blush moi je l'adore avec les blushs poudre crème des palettes glam face palette de chez Natasha Denona ce pinceau est génial avec bon là forcément le blush est très lumineux donc ben justement on va parler du blush alors franchement le packaging est très joli le blush est très beau je suis contente de l'avoir eu avec moins 20% parce qu'il y avait un code promo sur le site de Sephora fin janvier fin mi-janvier qui permettait d'avoir moins 20% et en fait ça passait sur les produits Too Faced donc je suis contente d'avoir eu ce produit avec moins 20% et pas de l'avoir payé plein pot parce que c'est très lumineux et je n'ai pas du tout l'habitude je n'apprécie pas du tout les blushs lumineux donc je ne me laisse pas abattre je vais balayer tous les petits papillons voilà peut-être que ça ça aide pas non plus donc voilà on en reparlera mais là pour l'instant je n'aime pas du tout ah oui parlons de la palette quand même c'est quand même la base la vidéo je l'ai faite pour elle donc la mini Biba gros coup de coeur pour cette mini palette j'ai beaucoup aimé le make-up que j'avais déjà j'avais fait avant de mettre le fard lumineux l'effet complètement mat 100% mat et surtout avec ce magnifique fard poudre en crème qui est plus clair que dans le pan et je trouve ce fard magnifique ça rendait trop bien sur toute la paupière mobile j'adore le make-up que j'ai fait je suis très contente de ce que j'ai fait avec cette mini palette et j'ai hâte de l'utiliser pour d'autres occasions de faire d'autres versions de maquillage je me sens inspirée par cette palette donc c'est une très bonne chose et je finis par le rouge à lèvres Too Faced de la même collection que le blush donc la collection printemps donc Too Faced j'adore il est trop beau je suis très contente de la couleur très contente de la texture c'est crémeux confortable c'est tout ce que j'aime dans les rouges à lèvres donc je vais m'atteler à commander une deuxième teinte parce que le code promo fonctionne encore on est le 22 janvier donc le code fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui mais je sais pas s'il va fonctionner plus longtemps mais en tout cas voilà peut-être que la marque Too Faced peut-être qu'elle va rentrer dans les marques qui ne sont plus exclues des codes promo c'est peut-être ça aussi le mystère mais bon tout ça pour dire que moi j'adore le rouge à lèvres il est trop beau hyper confortable pigmenté juste comme il faut ni trop ni pas assez la teinte est super belle plus claire que que dans le raisin voilà un peu plus claire que dans le raisin voilà j'adore je suis très contente très contente donc je vais m'en acheter un deuxième voilà donc voilà pour ma vidéo crash test avec ces produits je suis très contente de tout sauf du blush pour l'instant le blush voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour les mêmes produits que moi qu'est-ce que vous vous en pensez est-ce que vous avez testé tout ça quels sont vos avis sur les différents produits dites-moi tout juste en dessous en commentaire n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao